Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de ceci donc je pense que vous avez déjà vu traîner ça sur internet si vous êtes comme moi et que vous aimez un petit peu fouiller les nouveautés etc enfin ça c'est pas vraiment une nouveauté puisque ça fait un petit moment que ça existe et en fait c'est simplement des tatouages pour les lèvres enfin des tatouages, ne vous inquiétez pas vous n'allez pas être tatoués à vie sur vos lèvres c'est simplement un tatou comme on peut trouver dans les chics quand on était petit mais pour les lèvres donc celui-là vient de chez Action et en fait il y en a 5 dedans donc vous voyez vous avez les 5 différents modèles ici qu'on vous propose enfin ils sont aussi là derrière et en fait ce truc-là coûte moins d'un euro chez Action je pense que c'était 69 centimes mais je ne vais pas me lancer à vous dire le prix exact mais c'est moins d'un euro ça c'est certain donc voilà vous avez 5 tatouages pour les lèvres pour moins d'un euro chez Action je vous parle d'Action un petit peu plus en détail dans cette vidéo et dans une prochaine vidéo que je vous ferai également sur Action puisque j'ai apparemment cru comprendre que Action arrivait doucement mais sûrement et apparemment déjà bien implanté en France donc voilà je voulais vous parler un petit peu d'Action puisque nous c'est un magasin en Belgique qu'on a depuis un petit moment et franchement c'est une petite merveille ce magasin donc franchement si un Action a ouvert près de chez vous incessamment sous peu ou va ouvrir près de chez vous si vous habitez en France n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil parce qu'ils font vraiment plein 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 de choses ils font de tout en fait ils font des cosmétiques bon après c'est pas les cosmétiques les meilleurs du monde mais sincèrement ça vaut le coup de jeter un petit coup d'oeil ça coûte vraiment rien surtout les rouges à lèvres moi j'aime beaucoup on en a deux pour moins d'un euro aussi franchement c'est donné quoi vous avez de la décoration vous avez des fournitures scolaires vous avez des bougies vous avez des jeux pour les enfants des vêtements vous avez ce genre de petits trucs bien fun et tout qu'on a toute envie de tester au moins une fois donc voilà vous avez vraiment de tout et c'est vraiment 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 pas cher je vous dis ça à moins d'un euro il y en a 5 dedans sur internet j'avais trifouillé un petit peu pour pour en trouver il y a quelques temps pour essayer en fait et pour un tatouage c'était 10 euros je crois donc j'ai dit laisse tomber je vais pas faire je vais pas acheter un truc 10 euros qui va me servir une seule fois surtout que je vais vouloir tester avant donc je devrais en acheter deux pour si je voudrais m'en servir une fois au cours je sais pas moi donc laisse tomber j'ai pas pris 10 euros c'était beaucoup trop cher et là j'en ai 5 pour moins d'un euro donc autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit il faut absolument que j'en fasse une vidéo pour faire une première impression en fait puisque je n'ai jamais utilisé ce genre de tatouage pour les lèvres donc j'avais envie d'en faire une petite vidéo première impression pour voir ce que ça donnait donc je vais l'ouvrir donc vous avez ici le détail pour comment faire donc simplement ils disent d'enlever le tatouage pour les lèvres de mesurer par rapport à notre bouche de couper tout ce qui est supplémentaire et de retirer le film blanc comme sur les tatouages de le mettre sur les lèvres et d'appliquer un petit peu d'eau sur un chiffon pour faire adhérer le tatouage aux lèvres donc je vais garder quand même ça à côté de moi pour être sûre de pas faire de conneries donc voilà, là les 5 sont ici il y a celui-ci qui est rouge avec des taches léopard noires ensuite il y a celui-ci qui est rose un peu glitter, un peu brillant et tout il y a celui-ci qui est rose et apparemment il fait écrit Kiss dessus donc voilà ensuite il y a celui-ci qui est aussi un rose avec des paillettes mais pas le même genre de paillettes et le rose est beaucoup plus flashy et puis il y a celui-ci qui est rose effet peau de serpent donc voilà je vais essayer moi je vais essayer celui-là le rose un peu à paillettes flashy donc celui-ci donc totale découverte je ne sais pas si je vais réussir je ne sais pas si je vais faire de la merde ou pas on a une petite une petite notice est-ce qu'il fait écrit en français ? oui, il fait écrit en français ça c'est bien alors vous aurez besoin des ciseaux, d'un miroir, des boules de coton, de l'eau et le tatouage pour les lèvres donc ça va j'ai tout alors placer le haut de tatouage ok je vais y arriver placer le haut du tatouage sur le dessus de vos lèvres et mesurer la largeur de vos lèvres avec la bouche ouverte comme ah pour les tatouages glitters oh je ne comprends pas trop essayez de comprendre cette phrase je dois dire oh alors oh c'est bizarre donc on se retrouve avec ça donc ça fait un peu peur on dirait une moustache ça ne tient pas bon ça ne tient pas zut on va mesurer j'ai pris mon miroir ça va être un peu difficile parce que j'ai que deux mains haut c'est complètement impossible je vais faire ah moi je pense que je vais devoir couper au maximum parce que je n'ai pas de très très grandes lèvres sur le derrière vous avez des petites des petits pointillés là où couper bah ouais logique moi je fais toujours tout tomber c'est dans la nature bref vous avez vu les petites lignes je vais couper au maxi donc je vais couper je vais réessayer donc moi je ne dis pas vraiment ah je fais comme ça parce que si je fais oh voilà on prend oh 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 impossible c'est pas possible on est en oh on ne prend pas pourquoi ils disent de faire oh vous devez couper dans le sens de la largeur en fait donc il y a des pointillés aussi dans ce sens là donc comme ça ça devrait aller maintenant je vais faire la même chose mais pour le bas c'est exactement le même système vous avez toujours les petites pointillés pour savoir où est-ce que vous devez couper donc voilà j'ai mes deux parties donc ça devrait être vos bouches normalement maintenant il faut enlever le film plastique blanc transparent voilà et mettre la partie collante donc celle-ci sur les lèvres toujours en faisant le A ou le O oh je ne sais pas donc moi je fais le A c'est un peu compliqué à mettre il faut vraiment rester comme ça voilà j'aurai dit que ça arrive à O hein ça a l'air idiot à O on est d'accord A déjà vous voyez le foffier sortit tout seul il est en train de se décoller vous pouvez le voir donc voilà pour le haut des lèvres maintenant on va faire la même chose mais pour le bas c'est mis, c'est appliqué alors qu'est-ce que j'en pense ? parce que c'est un peu pour ça que je l'ai fait alors sincèrement très sincèrement comme ça à la caméra dans le retour écran c'est joli j'aime bien ça fait des un bel arc de cupidon c'est pas mal franchement à la caméra comme ça dans le retour écran que j'ai en tout cas je trouve ça joli après quand je regarde dans mon miroir le fait la chose que j'aime pas c'est que moi j'aime bien avoir du rouge à lèvres que quand je parle j'ai pas ce blanc là j'aime pas ça après je pense qu'il y a moyen de récupérer avec les petits bouts qu'on a coupés pour venir en mettre là donc c'est pas un drame 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 après je pense que il doit y avoir oui une technique pour les tatouages glitter donc comme moi j'ai fait avec les paillettes pour qu'on puisse bien distinguer que c'est des paillettes enfin un imprimé de paillettes parce que là on dirait simplement qu'il y a des trous je sais pas si vous pourrez bien voir on dirait qu'il y a des trous dans le tatouage en fait je pense que c'était ça le fait de faire O ou A quand on me posait après pour moi c'était impossible de faire O parce que j'ai des toutes petites lèvres quand je fais O c'était juste pas possible donc si j'aurais fait ça quand j'aurais fait ça mes lèvres normales le truc me sera arrivé là donc ouais je pense que ça peut être pas mal mais peut-être pour un autre imprimé que que la paillette parce qu'on voit pas que c'est des paillettes on dirait simplement que c'est des trous mais sinon c'est vrai que c'est pas c'est pas allé et pour une soirée franchement ça peut le faire une fois que c'est sec vous pouvez pincer vos lèvres et toucher quelque chose y'a pas de transfert on va faire un test tout de suite on va voir une petite goutte on peut boire rien ne se bat donc je n'avais plus de batterie donc je me suis débrouillée pour pouvoir le brancher continuer à filmer je suis de beaucoup plus près n'ayez pas peur donc je disais je reprends mon miroir que c'était pas mal pour une soirée sincèrement ça peut être très joli je sais pas si on voit très bien à la caméra l'effet que ça donne par contre l'arc de cupidon j'aime beaucoup le fait que ça fasse bien l'arc moi j'ai pas ça naturellement donc j'aime beaucoup ce fait là malheureusement c'est moi qui l'ai mal appliqué je pense puisque c'était pareil des deux côtés vous voyez ici la lèvre est bien bien galbée j'ai envie de dire d'autre côté elle fait plus elle descend plus en pente je sais pas si je me fais comprendre mais je pense que c'est moi qui l'ai mal positionné et que c'est quelque chose qui devrait venir avec l'habitude de d'en poser tout simplement sinon bah vous pouvez sourire sans problème ça ne ça ne craque pas ça ne tire pas c'est quand même agréable à porter je trouve en tout cas après je sais pas au bout de quelques heures si c'est toujours fun à porter et tout je sais pas comment ça dure dans le temps mais en tout cas comme ça je peux passer mes mes doigts il y a rien qui s'en va quoi vous voyez les tatouages qu'on fait quand on est petit quand on frotte comme ça le tatouage c'est frite et tout ici pas du tout ça reste collé aux lèvres quoi donc c'est vraiment pas mal je trouve après comme je disais je pense que certains modèles doivent être mieux que d'autres genre les modèles qui sont pleins plutôt que les modèles à paillettes après il faudrait peut-être que j'essaye celui-ci si ça fait aussi l'espèce de trou mais je pense que certains modèles doivent être quand même mieux à porter que d'autres ou alors il faut peut-être avoir la technique du haut ou du a je ne sais pas mais en tout cas je suis je suis pas déçu déçu de ce ce tatouage pour les lèvres franchement je suis même plutôt contente et pour une occasion ou une soirée où on a envie d'avoir des lèvres parfaites toute la soirée je pense que ça peut être un bon deal bien sûr si vous les achetez chez action parce que pour moi acheter ce genre de tatouage sur internet à 10 euros l'unité non c'est pas un bon deal parce que la première fois vous allez certainement vous louper sauf si vous êtes super doué et franchement bravo mais si la première fois vous vous loupez vous allez devoir en racheter un autre et donc 10 euros plus 10 euros c'est 20 euros ouais je sais compter ouais ouais je sais compter donc 20 euros pour un tatouage pour les lèvres non laissez tomber sincèrement mais par contre si vous avez un action prête chez vous et que vous trouvez ce petit kit là avec 5 tatouages pour les lèvres pour moins d'un euro alors là ça vaut vraiment vraiment le coup puisque vous pouvez vous louper une fois vous choisissez celui que vous aimez le moins et après vous pouvez vous lancer pour de bon moi en tout cas je pense que ça peut être une bonne une bonne alternative et pourquoi pas un jour un jour en porter un pour pour une occasion particulière ou peut-être ou peut-être même un jour où j'aurais simplement envie d'avoir du rouge à lèvres longue tenue en tout cas je vais pas vous faire le crash test donc je vais pas revenir pour vous parler comment ça évolue parce que je pense que cette vidéo est déjà assez longue puisque j'ai juste galéré à le mettre sur mes lèvres mais j'essayerai de de vous poster une petite annotation par ci par là pour vous dire si ça a duré après que j'ai mangé ou après que j'ai bu ou après x heures si ça tient bien ou ou si ça a du mal et que ça se barre en tout cas pour l'instant je suis plutôt je suis plutôt emballée je suis plutôt dans l'esprit de me dire que ça a l'air vraiment non tenu en tout cas c'est vraiment pas désagréable moi j'aime pas trop les enfin j'aime bien le le rendu mat sur les lèvres mais c'est vrai que au bout d'un moment ça me tira et ça me j'aime pas trop quoi en tout cas là j'ai pas cet effet là du tout c'est tout lisse on a pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres en fait je suis désolée je me regarde dans le retour écran puisque je regarde mes lèvres je vais essayer de vous regarder ça serait mieux ouais donc je disais on a vraiment pas l'impression d'avoir quelque chose sur ses lèvres c'est tout lisse comme si on avait rien sincèrement et ça c'est super c'est vraiment comme si on avait rien sur les lèvres et on a un rouge à lèvres qui est vraiment apparemment longue tenue après je pense que si vous avez débordé un petit peu comme moi ici en grattant un peu et encore ça a l'air tonnace hein mais je pense qu'il y a moyen de de rectifier peut-être avec un coton petit un petit peu démaquillant rectifier les contours si jamais j'ai pas essayé donc je peux pas vous l'affirmer mais je pense qu'il devrait avoir moyen et en tout cas je suis plutôt je suis plutôt pas mal contente de ce petit de cette petite découverte donc si vous si ça vous tente d'essayer ou si justement vous avez déjà essayé que vous n'aimez pas ou je sais pas n'importe quoi si vous avez des des anecdotes à propos de ces tatouages pour les lèvres n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires en tout cas moi je suis plutôt contente et je pense vraiment m'en resservir et peut-être pourquoi pas m'en racheter à ce prix là je pense que je vais pas me priver donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve bientôt bye bye moules 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 C'est parti !